Le 70 et le 90, c'est un moyen infaillible. Dès qu'il y a un U, quelque part, ça bute. Ça bute, c'est comme une vise d'escoir, l'escoir. C'est vrai qu'à une certaine époque, j'ai travaillé pour la France. Je faisais du dépannage par téléphone au niveau informatique. Je parle avec un Français et à un moment donné, il dit « Tiens, vous êtes belge. » Alors je lui dis « Mais comment vous le savez, votre façon de prononcer le 8. » Il me fait répéter le 8 et je l'entends lui-même le répéter. Je ne voyais aucune différence entre nous deux. Alors j'ai abandonné et je me suis dit… Mais vous pourriez quand même dire le 8 si vous vouliez ? Écoutez, moi je n'ai qu'une seule façon de dire le 8, c'est la façon dont je le dis. Je veux dire, si on vous dit « Prononcez ce mot sans savoir ce que ça veut dire », vous pouvez être capable de dire « 8 ». Oui, vous pouvez le dire. Donc quand vous parlez avec un Français, vous pouvez changer de système. Oui, sans doute. Moi par exemple, je pourrais, à la limite, moi je suis de bonne volonté, je pourrais prononcer le 8 à la belge, je ne pourrais pas. Je suppose que c'est un réflexe conditionné. Depuis que j'habite ici, je prononce de cette façon-là, donc on ne me change pas plus. Et puis c'est pas trop intéressant. Non, non, mais c'est un élément distinctif, effectivement. Mais tous les Français ne connaissent pas. Les gens ne font pas toujours très attention à ce qu'on dit. Et tous les Français ne l'identifient pas. Ça peut être aussi un régionalisme. Les gens se disent « Bon, il a une façon de parler ». Ça pourrait même être de l'Italien, puisque les Italiens ne connaissent pas le « u ». Le son « u ». Ils le prononcent « u ». Donc on pourrait dire, quelqu'un qui ne connaîtrait pas le sujet pourrait mettre ça sur vos origines italiennes. J'y ai jamais pensé à ça. C'est pas exclu que ce soit « u ». Mais par contre, les Néerlandais connaissent parfaitement le « u ». Oui, oui, effectivement. Dans le cul, je ne sais pas quoi. Alors eux, par contre, voilà. Enfin bon, peu importe, ça c'est une petite... On ne va pas le garder sur l'intérieur. On va le supprimer du montage. Mais on va essayer de rebondir. On a encore un peu de temps. Alors, effectivement, la prévision... Donc vous disiez, vous étiez à nous expliquer qu'il y a des cas où vous faites quand même appel à autre chose qu'à l'astrologie et vous renvoyez le client à d'autres professionnels qui sont un peu plus habilités à entrer dans le détail. Voilà, je dirais que... Moi, je connais mes limites et je les respecte. Quand quelqu'un... C'est pas arrivé très souvent. Peut-être deux, trois fois dans ma vie où les gens venaient avec une question extrêmement pointue. Bon, je fais aussi de l'astrologie horaire. La question n'est pas là. Je sais le faire. Et je le fais avec beaucoup de succès. Mais je dirais... C'est aussi en fonction du ressenti de la personne. Et bon, il m'est arrivé d'envoyer la personne. On va aller voir un voyant. C'est plus... C'est plus, je dirais, ce qui vous convient. Mais bon, l'astrologie en double peut répondre à énormément de questions. Donc, je dis, ça n'est pas arrivé très très souvent. De toute façon, vous allez quand même assez loin. Plus loin que pas mal de gens. Sauf qu'aujourd'hui, il y a un reflux de la prévision astrologique. Mais est-ce qu'à votre avis, est-ce qu'on pourrait essayer de préciser dans... qu'est-ce qu'on peut prévoir par l'astrologie, monsieur Skubila ? Bonne question, bonne question. Mais qu'est-ce qu'on ne peut pas prévoir ? Écoutez, moi, je dois vous avouer une chose. C'est qu'il y a des situations extrêmement délicates. Je vais l'exprimer ainsi. Il y a des situations extrêmement délicates dans lesquelles, par exemple, un événement dramatique va survenir dans le futur. Alors, la question est, soit vous le voyez, soit vous ne le voyez pas. Si vous le voyez, évidemment, il s'agit de juger de la pertinence de le dire aux gens. Et si vous ne le voyez pas, tant mieux. Mais normalement, on sait tout voir, j'ai envie de dire. Mais heureusement pour moi, j'ai envie de dire, les événements trop dramatiques, je ne les ai pas toujours vus. Et j'en suis heureux. Pour vous ou pour le client ? Pour moi et pour le client. Parce que je vous avoue que voir, par exemple, une tentative de suicide, ce n'est pas très, très jojo. Ça m'est arrivé. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu venir. Je ne l'ai pas vu et j'en suis heureux. Je veux dire, je suis heureux de ne pas tout voir. Parce que bon, ce n'est quand même pas très agréable. J'avais vu de graves problèmes de santé. Ce qui s'est passé, c'est que la personne a fait une tentative de suicide et s'est retrouvée en chaise de l'ange. Donc, mais bon, après coup, a posteriori, effectivement, ça n'apparaît pas de façon extrêmement pointue. Mais on voyait bien, avec les Dachas, par exemple, que la période était particulièrement néfaste. Vous avez une planète en chute, par exemple, comme Dachas. Vous avez des transits de planètes maléfiques qui touchent la Lune ou l'ascendant. Vous voulez dire que si on a un Dachas dans la planète dans le temps mais est en chute, ça va affecter le planète ? Pas exclusivement. Il y a des planètes en chute qui donnent de très bons résultats et des planètes exaltées qui donnent de très mauvais résultats. C'est très subtil. Mais quand vous voyez un concours de circonstances avec que des mauvaises énergies, planètes en chute aspectées maléfiquement par une planète maléfique, etc., on peut se douter que la période va être difficile. Vous voyez, à ce moment-là, on ne rentre pas trop dans les détails, mais il faut quand même prévenir la personne et lui dire écoutez, la période ne sera pas forcément facile. Ça prend une période quand même relativement longue, cher monsieur. Elle peut être plus ou moins longue. Dans votre système, ça peut être 7 ans et 10 ans. Non, 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 attendez. La période, le Dachas principal ne donne qu'une ambiance, comme vous le disiez. C'est au niveau du troisième Dachas où on se rend compte que l'événement va durer des semaines, voire des mois. Heureusement. En théorie, j'ai envie de dire qu'on peut tout voir, mais moi, en toute honnêteté, je n'ai pas toujours tout vu et c'est très bien, je ne suis pas Dieu non plus. Non, c'est-à-dire que ce n'est pas un système... Enfin, on ne peut pas parler d'une cyclique. Le système de Dachas, il est intéressant, mais il n'est pas cyclique au sens où il n'est pas binaire. Ah non, on n'est pas dans la binarité. Ah non, certainement pas. On n'est pas dans un processus qui va dans un sens ou dans l'autre, comme on le voit pour les saisons, comme on le voit pour le jour et la nuit. Ce n'est pas un phénomène, une chose va dans un sens, puis après on va dans un autre sens. Il y a une démultiplication des facteurs qui dépasse la binarité. Absolument, la vie n'est pas binaire. Quand vous voyez la vie d'un être humain, elle ne peut pas être binaire. Moi, c'est ce que je dis souvent à mes clients, la vie n'est pas noire ou blanche. Oui. Elle est colorée d'une vaste palette de couleurs, et il y a énormément de nuances, je dirais, dans comment l'énergie d'une planète se manifeste. Mars, par exemple, considérée comme une planète maléfique, ne va pas systématiquement donner de mauvais effets. Oui. Pour diverses raisons, et à l'inverse, comme on en parlait tout à l'heure, la combinaison de Jupiter et Vénus ne va pas donner de très bons résultats, mais non plus de mauvais résultats sur toute la période. Ça n'existe pas. Il n'existe pas un karma qui soit entièrement négatif, ou un karma qui est entièrement positif. Tout d'un coup, il y a ce mot qui apparaît, qu'on n'avait pas encore entendu. Karma, qui veut dire action. Mais donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le rapport avec le karma ? Est-ce qu'il est inhérent à l'astrologie que vous pratiquez ? Oui, inévitablement. Pour moi... L'astrologie, quelle qu'elle soit, est kermique. Et prétendre qu'il existe une astrologie kermique est un non-sens, dans le sens où, pour moi, c'est inclus, si vous voulez. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que l'astrologie traite de l'action, du passé, du présent et du devenir de l'individu. Et tout ça est lié au karma. Karma qui est un mot qui veut dire action. D'ailleurs, toutes les maisons astrologiques du Zodiac hindou possèdent un nom. Elles sont nommées. Et la maison 10 s'appelle la maison du karma, qui est en relation avec l'action que vous accomplissez et de l'empreinte que vous laissez dans la société, par exemple. Et bon, karma, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est tout simplement l'action que vous posez avec cette nuance et je pense qu'elle a été influencée par un certain passé et elle va laisser, je dirais, une certaine influence dans le présent et certainement dans l'avenir, avec éventuellement un retour qui sort plus ou moins positif, comme on dit. Mais ça ne veut pas dire que vous ne faites pas de ce qu'on appelle l'astrologie kermique, parce qu'il y a actuellement un nombre assez fort en France qui, par exemple, s'intéresse notamment beaucoup, cher monsieur, à l'axe des nœuds. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est la coqueluche de l'astrologie actuelle, c'est l'axe des nœuds, qui est peut-être... est-ce que c'est aussi... pouvez-vous nous parler un peu des nœuds dans votre système ? Je sais qu'il y a des dachats qui correspondent aux deux nœuds. Alors, en fait, c'est un sujet très intéressant. Oui, bien, profitez-en. Alors, pour résumer l'histoire, vous avez la queue du dragon, qu'on appelle Ketu en astrologie hindoue, et la tête du dragon, le nœud nord de la lune, Raoult. Alors, Ketu, le nœud sud, correspond aux influences du passé. Et ça veut dire quoi ? Eh bien, c'est un point de l'horoscope dans lequel vous allez rencontrer énormément d'obstacles dans votre vie. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que le passé est quelque chose qui a été résolu, qui a été accompli, qui a été intégré. C'est comme si vous vouliez retourner à l'école primaire. C'est un non-sens. Ça a été acquis, ça a été intégré. Donc, la vie étant bien faite, et la vie ne tolérant pas la stagnation, le retour en arrière, c'est un point de l'horoscope dans lequel vous allez rencontrer énormément d'obstacles si vous incitez un petit peu trop dans cette direction. Oui, parce que c'est... Et en général, c'est assez paradoxal, mais c'est un point de l'horoscope qu'on aime beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'on est très à l'aise avec quelque chose qui est connu. On a ses repères, on a ses habitués. Voilà, exactement. On est en terrain de connaissance. Exactement. Alors que le nœud nord, Raou, correspond au devenir de l'un. Oui, mais c'est un peu ce qu'on dit aujourd'hui en astrologie karmique. Voilà. C'est le point de votre destin qui n'a pas été complètement expérimenté. Qu'il faut explorer. Qu'il faut explorer parce qu'il y a encore des frustrations dans ce point-là qui n'est pas suffisamment connu. Et paradoxalement, c'est aussi un point qui nous fait peur. Pourquoi ? Parce qu'on ne le connaît pas très bien. Mais la vie va vous ouvrir cette porte quand vous voulez aller dans cette direction-là. Alors dans ce langage, nous on emploie l'expression dharma dans ce cas-là. Dans l'astrologie traditionnelle actuelle, l'astrologie karmique, on parle du karma comme étant le point, le nœud de départ et dharma, le nœud d'arrivée. C'est pas faux. C'est pas faux dans le sens où le dharma correspond au devoir à accomplir. Donc là vous avez un langage commun avec l'astrologie d'aujourd'hui. Ils connaissent très bien ces questions. Même certains n'interprètent le thème qu'à travers cette grille. Parce que ça leur permet justement de... Tous ces outils paradoxalement permettent de simplifier un peu les choses, de synthétiser les choses. Et beaucoup de gens sont à mal à l'aise avec la complexité de l'astrologie. C'est ça. Et donc les nœuds, ça leur permet d'avoir des choses à dire. Les astrologues sont toujours un peu entre deux feuilles. A la fois ils sont dans la complexité, à la fois ils cherchent la simplicité. Et parfois la montagne accouche d'une souris. Mais je pense que la simplicité vient par la pratique. Lorsque quand vous voyez tous les outils assez extraordinaires, complexes et variés que l'astrologie indique offre, à un moment donné il faut faire un tri. Et l'expérience va vous permettre d'interpréter le thème avec un minimum d'outils, en fait, pour un maximum d'efficacité. C'est la troisième loi de la thermodynamique. C'est comme ça que fonctionne la nature d'ailleurs. Un maximum d'efficacité pour un minimum d'efforts. Et avec l'expérience, on en arrive à ça. On n'a plus besoin d'avoir 36 outils. On arrive à synthéiser très très rapidement le thème astrologique. Et bon, que ce soit au travers des nœuds ou d'autres façons de faire, pourquoi pas. Alors il y a un autre sujet qui me vient à l'esprit, c'est la mythologie. Oui. Parce que la mythologie de l'astrologie, alors là encore on va trouver un problème. Est-ce que c'est une mythologie grecque ou une mythologie indienne ? La notion de Mars, Jupiter, Saturne, ils n'ont peut-être pas les mêmes noms. Mais quelque part... Il y a toute une mythologie. Alors est-ce que la mythologie des planètes est la même ? Non, non, forcément elle n'est pas la même. Mais assez curieusement, on va se rendre compte que... Je ne suis pas spécialisé de la mythologie, je vous le dis tout de suite. J'ai un petit peu effleuré le sujet il y a des années. Enfin bon, oui, Mars, on pense au dieu Mars. Mais par exemple, vous allez vous rendre compte inévitablement que dans le dieu Mars, c'est-à-dire Mangal, il a plusieurs noms, Kartikeya, tout ce que vous voulez, eh bien on retrouve le tempérament de Mars. Et dans l'histoire du dieu Mars, eh bien inévitablement c'est lié au fameux dieu grec Mars qui a fait telle ou telle chose, Ares. Inévitablement. Oui. Bon, les détails de sa vie, ça c'est autre chose. Mais dans ce cas-là, ça serait une religion qui leur serait étrangère quelque part. Enfin, je ne sais pas. Bon, enfin bref. Est-ce que la religion grecque et la religion hindoue se recoupent ? À ce niveau-là, oui. Oui, je ne sais pas. Quand on y pense, on ne pense pas vraiment à la mythologie indienne, on ne pense pas forcément qu'elle a le même profil que l'astrologie gréco-latine. Ou même babilonienne. Il n'y a qu'un pas mal de... Mais c'est par le biais de l'astrologie qu'on trouve des points communs. Mais c'est essentiellement au niveau de l'astrologie qu'il y a des recoupements, mais pas forcément au niveau des mythologies prises dans leur ensemble. Mais moi, je soupçonne quand même assez fort qu'il y ait une origine... L'astrologie est bien née quelque part. Oui. Et puis, bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, elle s'est diversifiée. Oui, elle s'est diversifiée. Tout ça a donné lieu, en fonction de la culture locale, à des couleurs, je dirais, un petit peu différentes, mais fondamentalement, à la base, les propriétés sont toujours là, quoi. Mais comme si on se met dans la peau d'un astro... Bon, vous, vous êtes un astrologue occidental qui est habituel à la mythologie gréco-latine, de toute façon. Donc, quand vous abordez l'astrologie hindoue et que vous retrouvez ces éléments-là, ça ne vous pose pas de problème. Mais par contre, pour un Indien ou un hindou qui aborde l'astrologie, j'ai l'impression que le problème ne va pas être le même. Et si on se met dans la peau d'un astro-hindou, il a une culture hindoue par ailleurs, si on peut dire. Et je ne sais pas si l'astrologie hindoue est parfaitement en phase avec cette culture hindoue. Si dans l'hypothèse où elle serait effectivement marquée par le panthéon gréco-latin, etc., je ne suis pas sûr qu'un hindou qui connaît, qui apprend l'astrologie hindoue, avec son marge de Peter Saturne, est-ce que vraiment il est plein pied avec sa mythologie à lui ? Ça, c'est une question aussi de... Vous en avez parlé avec des maîtres hindous de cette question ? Non, parce que je ne me sens pas trop concerné par l'histoire de la mythologie. J'ai lu les grands classiques de l'Inde, mais le rapport entre la mythologie et l'astrologie, par exemple, là aussi on rencontre pas mal d'histoires, notamment dans l'astrologie occidentale, j'ai lu les douze travaux d'Hercule au travers des douze signes du Zodiac. C'est très intéressant d'un point de vue intellectuel, mais quelle est la valeur dans l'outil qu'on utilise tous les jours et dans l'aspect pragmatique qu'on est amené à faire par rapport au client, moi ça ne m'intéressait pas trop si vous voulez. Maintenant, quand on lit par exemple les auteurs hindous, il y a des personnalités extrêmement différentes, extrêmement différentes, et il y en a certains qui vont parler énormément de l'énergie de Mars liée à la mythologie, et c'est très intéressant parce que moi un jour j'ai pris conscience que finalement les planètes peuvent être considérées comme des êtres à part entière, et leur façon de s'exprimer dans l'horoscope est de la même manière que les êtres humains s'expriment dans la vie. Quand Mars rencontre Vénus par exemple, et bien qu'est-ce que ça va donner ? Ça va donner la passion. Et on peut comprendre ça quand on considère ces deux planètes non pas comme des entités un petit peu abstraites, mais comme des êtres humains, un guerrier et une maîtresse par exemple, la déesse de l'amour et le dieu de la guerre. Mais inévitablement il y a une forme d'antagonisme, mais en même temps d'attraction, qui va, je veux dire, avoir lieu. Et alors c'est très intéressant de savoir que ces deux planètes sont malgré tout ennemies. Oui, comme on a dit tout à l'heure. Et alors moi ce que j'ai constaté c'est que, bon, ça génère inévitablement la passion, qui si elle n'est pas tempérée par un élément un petit peu plus modéré, va inévitablement amener une rupture. Ça va générer. Voilà, vous voyez, voilà. Oui, mais, oui, j'imagine, bien sûr. Mais le problème des planètes aussi, c'est que, on l'a vu pour les dachats, ça correspond à des stades successifs. C'est-à-dire que ça correspond à, donc les planètes sont à la fois une typologie dans l'espace, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont plutôt martiens, plutôt jupitériens, mais c'est aussi des états successifs. Tout à fait, je pense que, en fait, la façon dont je définis... C'est-à-dire qu'on passe soi-même par ces différentes planètes. Tout à fait, parce qu'elles sont en nous. Oui. Inévitablement. Donc on n'est pas uniquement martien ou jupitérien ou vénusien ? Il y a une dominante. Ah oui, ça, on ne peut pas le nier. D'ailleurs, l'Ayurveda, elle exprime très très bien avec les fameux doshas. Je connais aussi assez bien l'Ayurveda. Et donc, si vous voulez, vous avez une énergie de base. Moi, par exemple, j'ai une dominante martienne. J'ai un aspect très saturnien, je le sais. Mais j'ai une dominante martienne. Et tout au long de ma vie, ce Mars s'est exprimé de façon plus ou moins évidente. Par exemple, depuis quelques années, j'ai repris du sport, par exemple. Alors que je ne le faisais pas avant. Mais cette énergie martienne s'est exprimée, par exemple, dans le travail que je faisais ou au niveau intellectuel, etc. Donc, c'est tempéré, malgré tout, c'est tempéré, notamment par le Dasha. Je suis normalement, à la base, tempérament martien, mais je suis sous le Dasha d'une lune. Depuis peu. Et je constate que je suis devenu beaucoup moins agressif, entre guillemets. Oui, oui, c'est vrai. Et beaucoup plus doux, beaucoup plus gros dans ma façon d'être, etc. Je fais une petite parenthèse. Vous avez travaillé longtemps avec Madame Scliffet, je crois. Oui, oui, oui. Qui fait des recherches historiques intéressantes. Oui, tout à fait. Elle est très très forte pour ça. Elle a accumulé une documentation prodigieuse, niveau-éconographique. Ah oui, fabuleuse. Il faut peut-être lui rendre hommage, quand même. Je reste toujours en contact avec elle. Je l'ai eu au bout du fil il n'y a pas tellement longtemps. Mais je vous invite éventuellement à la contacter. Ça pourrait l'intéresser aussi. Oui, mais c'est plutôt moi qui vous invite à la contacter. Parce que récemment, il y a quelques années, je n'étais pas spécialement intéressé. Mais comme on dit, les choses changent. D'accord. Les choses évoluent. D'accord. Mais en tout cas, je n'ai aucune... Moi-même, je ne pratique... Moi, je suis dans une position un peu neutre, parce que je ne suis ni sidéraliste ni tropicaliste. Et moi, je suis dans le stellarisme. C'est-à-dire que je m'intéresse aux conjonctions des planètes avec les étoiles fixes. Vous avez une vision un petit peu plus astronomique, non ? Vous êtes un peu plus en rapport avec la réalité astronomique, en fait. Oui, mais une réalité astronomique qui n'inclut pas tout ce qui existe au niveau astronomique, si vous voulez. Oui, bien sûr. Il faut bien se limiter. Oui, mais alors, justement, c'est ça le problème. Moi, je suis arrivé à un système... Je ne suis pas venu pour vous en parler, mais enfin, si jamais ça provoque chez vous des réactions, ça peut être intéressant. Je suis en faveur d'une astrologie monoplanétaire, voyez-vous. Ah ! Oui. Et qu'est-ce que ça signifie exactement ? Ça veut dire que je ne m'intéresse qu'à Saturne. Je ne m'intéresse qu'à un seul et unique cycle. Oui, mais dans sa fonction de transit, alors ? Pas par rapport au thème natal. Dans sa fonction mondiale, de toute sorte. Ah, vous êtes plus intéressé par l'astrologie mondiale, donc ? Oui, mais en même temps, j'applique l'astrologie mondiale à l'individu. Ah, d'accord. C'est-à-dire que moi, à la différence avec vous, je cherche plutôt ce qui rapproche les gens que ce qui les différencie, voyez-vous. Donc, je mets toujours... Moi, j'appelle ça l'astrologie fractale. C'est-à-dire que j'essaye de montrer que le même module, le même schéma, se retrouve sous les formes les plus diverses au même moment. Et pourquoi Saturne ? Pour différentes raisons, dont une qui est que c'est un peu l'octave supérieure de la Lune, si vous voulez. Puisqu'il a les mêmes chiffres que la Lune. On a le 28, le 7, etc., voyez-vous. Donc, il semblerait que les anciens, parce que moi, je ne sais pas moi qui l'a inventé ce système, quand même. Mais les anciens ont cherché un mode de mesure du temps plus large que celui qu'ils avaient, voyez-vous. Parce que le choix de la mesure du temps est très important. J'imagine. Si vous travaillez sur une base d'un mois, ou d'une semaine, ou d'un an, vous n'organisez pas votre temps, votre vie, de la même manière que si vous vous l'organisez sur 3 ans ou sur 7 ans. Donc, probablement, à un moment donné, l'idée d'utiliser un repère chronologique plus ample a permis aux sociétés d'avoir un autre mode de fonctionnement, ce que j'appelle un élargissement de l'espace-temps, de la conscience spatio-temporelle. On dépasse le stade de l'individu pour aller vers le groupe. On dépasse le stade de l'instant pour aller vers des périodes. Et donc, ça correspond à un progrès civilisationnel important. Mais c'est intéressant, parce que vous êtes un petit peu en accord avec la soi-disant nouvelle ère dans laquelle on va rentrer, c'est-à-dire le Verseau. Et je vous sens un petit peu saturnien, quand même. Je ne sais pas, oui. Vous êtes quel ascendant, vous ? Justement, j'ai des ascendants saturniens, puisque je suis entre le Verseau et Capricorne. Oui, il me semblait bien. Il me semblait bien. C'est comme ça que je vous sens. Oui, oui, c'est cela. Mais enfin, moi, je ne suis pas très centré sur le thème natal. Donc, ce n'est pas... Non, mais ce n'est pas un hasard non plus que vous vous intéressiez à Saturne. Moi-même, j'ai 4 planètes en Capricorne et 3 en Verseau. Donc, je suis pas mal saturnien également. Oui, sauf que je n'ai pas les planètes traditionnelles. Oui, oui, bien sûr. Il n'y a pas de planètes dans ces signes. Bien sûr. Ils sont vides de signes. Disons qu'il y a... Ils sont vides de planètes, je veux dire. En astrologie hindoue, on considère qu'il y a plusieurs dominantes. Il y a l'ascendant qui est un point très important. Puis il y a la planète la plus puissante. Et puis, il y a la maîtrise des maisons. Vous voyez, moi, j'ai par exemple... La majorité de mes planètes sont en signe saturnien. Donc, inévitablement, il y a d'abord un aspect saturnien. Je suis très mince. J'ai un aspect très sérieux. Alors qu'en réalité, je ne suis pas quelqu'un de vraiment sérieux psychologiquement. Mais ça, ça fait que Saturne est quand même une planète qui est très importante dans mon thème. Enfin, voilà. Oui, enfin, moi, je ne rentre pas dans ces considérations. Je pense que... J'en parlais d'ailleurs hier avec madame Christine Gonze. Je lui disais qu'on pouvait faire de l'astrologie sans s'intéresser à la mythologie. Et la mythologie sans s'intéresser à l'astrologie. Et pour elle, tout était extrêmement lié. Et donc, moi, je lui dis, moi, je m'intéresse à Saturne. Pas forcément par rapport au dieu Saturne. Bien sûr. Elle m'intéresse à une certaine planète qui a un certain mouvement, qui a une certaine vitesse. Un peu comme Nicolas, Jean-Pierre Nicolas. Je définis la planète par rapport à sa vitesse et pas par rapport à la signification mythologique qu'elle peut avoir. Bien sûr. Et de la même façon, parce que c'est lorsqu'une planète existe que je suis obligé de m'en servir. Alors ça, c'est un point qui fait beaucoup de problèmes aux astrologues. Ils sont dans le tout ou rien. Ou bien on prend toutes les planètes, ou bien il n'y a pas de raison d'en prendre une en particulier. Et vous savez, il faut quand même reconnaître une chose. C'est que jusqu'à ce qu'on découvre, je dirais, Uranus, Pluton et Neptune, la astrologie marchait très très bien. Ah mais je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, moi-même, je m'en passe parfaitement. Moi, j'ai été extrêmement surpris, agréablement surpris, d'entendre Jeannie Bessière, feu Jeannie Bessière, prétendre lors d'une conférence que j'avais donnée dans le cadre de l'AFAB il y a quelques années, qu'elle n'utilisait pas les transsaturniennes. Je dis, tiens, il y a quand même des tropicalistes qui n'utilisent pas les transsaturniennes. Ben oui, c'est certain. Pour des raisons d'ailleurs qui sont liées, à mon avis, à des questions historiques. Pour moi, l'astrologie, elle s'est ancrée dans une pratique très ancienne, une conscience très ancienne de l'humanité. Et donc, par conséquent, à une période où on ignorait ces planètes. D'accord. Bon, là aussi, ça dépend de votre philosophie, vous comprenez. Pour moi, l'astrologie est le résultat de l'histoire de l'humanité. Donc, elle n'est pas, ça ne correspond pas à une sorte de réalité universelle. C'est quelque chose qui a été, c'est un artefact, c'est quelque chose qui a été construit par les hommes qui ont voulu instrumentaliser le cosmos par rapport à leurs besoins de créneaux, de repérage dans le temps. Donc, à partir de ce moment-là, ils ne les ont pas pris en considération. Par contre, ce que je regrette vivement, c'est de ne pas respecter la dialectique planète-étoile. Et ça, très peu de gens le font. Or, quand on a découvert qu'il y avait une différence entre planète et étoile, on a découvert qu'il y avait effectivement des éléments qui bougeaient, des éléments qui ne bougeaient pas. Et ça fait un presque écho au rapport soleil-lune, voyez-vous. Donc, d'un côté, il y a soleil-lune, d'un côté, il y a planète-étoile. Et c'est ce binôme que j'ai essayé de reconstituer, voyez-vous. Ça, c'est un point dont on tient compte dans l'astrologie hindoue, en tout cas, inévitablement. Enfin, il est présent, je veux dire. Il est vraiment très présent. Oui, il est présent, mais c'est plutôt des périodes, des espaces. On va dire, un akchatra, c'est quand même, c'est pas un point, un akchatra. C'est un espace, c'est un espace qui possède une certaine... Et qui est découpé quand même de manière mathématique. Oui, mais bon, moi je considère que l'astrologie est avant tout un art divinatoire symbolique, fondamentalement. Parce que si on essaye de mélanger l'aspect symbolique et l'aspect réel... Ça doit être la personne qui vient me chercher. Astronomique. C'est un téléphone ou c'est le... Non, c'est votre sonnette. Oui, c'est le monsieur Walter qui va monter. C'est mon chauffeur, il m'a amené, je vais déjeuner avec eux. Ok, je fais des... Oui, oui, contraire. D'accord. Je crois qu'il n'y a pas de souci, il est astrologue lui-même. Ah oui, oui, ça va, la personne va arriver, tu lui dis qu'elle patiente un petit peu. Voilà, c'est peut-être plus simple. Oui, ça vaut mieux, sinon ça fait des années, des années... Donc vous allez conclure, effectivement, si vous voulez, votre entretien ? Oui, j'ai perdu un petit peu le fil de ma pensée. Je me souvenais plus que je... Ce que je voulais dire à ce propos, c'est quand même un point important, c'est qu'il ne faut pas, il ne faut jamais perdre de vue que l'astrologie est fondamentalement symbolique. Oui. Bon, c'est un point de vue, évidemment, personnel, tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais là où je voulais en venir, c'est que si on commence à mélanger le symbolique et l'astronomique et le réel, ça, c'est le découpage du cheveu en huit garantie. D'accord. Et je vois des discussions qui sont faites là-dessus, c'est absolument hallucinant, et on n'arrivera jamais à une solution, parce que c'est vrai que les signes, je dirais, ou les constellations possèdent une certaine latitude, une certaine longitude, un degré d'arc dans le ciel, c'est vrai. Mais si les anciens ont découpé le Zodiac de cette façon-là, ça a aussi une certaine valeur, je veux dire. Oui, quel que soit, même si c'est arbitraire, ou même si c'est... Absolument. Et moi, ce que je voulais dire, lorsqu'on discute de points comme, pour donner un exemple, la planète se trouve, le soleil se trouve à 29 degrés, 59 minutes, dans le signe du bélier, certains considèrent qu'il est déjà dans le taureau, je suis désolé. Lorsque je suis dans une pièce, et je suis au bord de la porte, je suis toujours dans cette pièce. Quand vous êtes en France, vous n'êtes pas en Belgique. Exactement, il y a une limite, il faut l'accepter, parce que sinon, on rentre dans des débats sans fin, et finalement, on perd plus de temps qu'autre chose, et l'efficacité de l'outil, je dirais, est affectée. Non mais effectivement, vous avez raison, d'ailleurs, on aurait pu, si on avait plus de temps, développer sur ces questions, mais c'est vrai qu'effectivement, l'astrologie est une construction humaine, elle a les mêmes caractéristiques juridiques, conventionnelles, et ces conventions qui, au départ, étaient tout à fait arbitraires, elles sont devenues une nouvelle réalité, c'est une seconde nature. Exactement. L'astrologie est une création de l'homme, mais tellement ancienne qu'elle est devenue une partie de son héritage, mais elle ne doit pas être traitée comme si c'était un phénomène complètement physique, complètement naturel. C'est l'homme qui a sculpté, qui a structuré le monde, c'est pour ça que je me permets de dire qu'on peut s'intéresser aussi de Saturne, sans forcément s'intéresser à tout ce qui existe dans le ciel. Bien sûr. Si les hommes, à un moment donné, ont jugé bon que c'était cette planète-là qui les intéressait et qui leur servait, et comme disait l'autre, je ne sais pas, quand je vais dans un restaurant, je ne mange pas tout ce qu'il y a à la carte, mais beaucoup d'astrologues font un point d'honneur en disant, voilà, nous, notre logique, c'est... C'est ça, d'ailleurs, qui les oblige à s'intéresser à Pluton ou à Chiron, etc., parce que pour eux, ils ont créé une sorte de cahier de charge de l'astrologie qui les oblige, littéralement, à donner une utilisation, un emploi à tout ce qui existe au niveau astronomique. Et je crois qu'il faudrait quand même qu'ils se déchargent de cette obligation, qui pèse énormément parce qu'ils sont constamment harcelés par de nouvelles découvertes. Maintenant, le rapport entre astronomie et astrologie, c'est un couple infernal. C'est un débat sans fin et inutile. Maintenant, il faut le divorce, carrément. Ah oui, ça ne l'étonne pas. Non, parce qu'effectivement, c'est une symbiose qui mène l'astrologie dans le mur, effectivement, avec en plus toutes ces hésitations. Et c'est fort hypocrite de la part de beaucoup de gens, parce que, comme tout le monde le sait, il y a énormément d'officiels, je dirais, du gouvernement, qui vont voir des astrologues. Alors qu'on défend que l'astrologie rentre à l'université, dont Mme Tessy s'est faite le porte-flangue, par exemple. C'est dommage. Non, mais c'est aussi parce que les astrologues se positionnent mal. Ils sont encore en train d'essayer de se mettre du côté des sciences physiques et des sciences dures. Non, c'est une erreur. Et parce qu'ils sont mal à l'aise dans les sciences sociales. Quelque part, c'est leur propre positionnement qui crée leur problème. Oui, fort probablement.